Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Colisea, bonjour en Xelor au retrait PA, Eka Flipfeu, Sacrier R contre Fekka, Eniripsa, Enutroph et on a 4263 de cote. Ok le Xel qui commence... Je pense qu'on va aller chercher directement le Fekka. On va venir comme ça. En termes d'initiative on n'est pas trop mal là. On va venir tout de suite lui poser un ébène. C'est parti. Ok bon début de combat plutôt pas mal pour moi. C'est surprenant qu'ils aient placé le Fekka devant alors qu'il n'avait pas d'initiative. Accessoirement il a peu d'esquive, peu de raise, bon pas mal de tacles. J'ai mis pas mal d'esquive PA sur l'Eka Flip, j'en ai pas beaucoup sur le Sacrier, j'en ai des corrects sur l'Oxelor. Allez il y a déjà un ébène sur le Fekka, il aura déjà deux ébènes sur la tête quand il va jouer son premier tour en principe, à voir ce que nous fait l'Inutroph. Je m'attends évidemment à une compo très axée sur du retrait PA avec un NUR qui nous proc des dommages déclenchés sur le retrait. On va voir ça assez vite mais bon, ça serait pas une surprise. On va venir tout de suite éroder le Fekka. Je pense qu'on peut mettre une petite flamiche. Je vais essayer de pas donner des zones aveuglement trop faciles. Je vais me caler par là. Bon Fekka qui a déjà un peu sous pression, il a des bonnes raises R mais en termes de dégâts feu haut je vais lui mettre la sauce. Ok l'énu, la technique de l'énu dans cette pièce d'Ofus et Ben c'est parti, il y va sur l'Oxel. Ouais c'est les fameux NUR, c'est le premier que je croise. Avec le nouveau kit du coup c'est la première fois que je le vois, c'est assez stylé en vrai. Je pense que je vais tout de suite mettre une perfusion. On va venir Asso. Je vais le Fulgur. Asso il prend les Ben. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas trop de zones aveuglement mais bon. En vrai ouais je vais venir là. Bon je prends pas l'émeraude du coup mais j'ai pas envie qu'il ait de l'aveuglement trop facile. Il prend le double ébène à moins 556, ça c'est déjà pas mal du tout. Le bouclier Fekka est lâché. Il a pas de zone aveuglement, je m'attends pas non plus à du glyphe d'aveuglement. Bon aussi le glyphe si, 100%. Mais le reste c'est ok. Par contre là les procs sont assez terribles. Je vais aller comme ça. Je vais mettre une des synchros. Merde. Ah j'ai de choc. J'ai de choc avec le glyphe. My bad. Tour complètement raté. Ça tabasse hein les dommages de la monnaie sonnante là. Ça tabasse bien en vrai. Est-ce que j'aurai pas intérêt à changer de focus ? En vrai ils sont fragiles, ils sont giga agressifs en face mais... J'ai presque envie d'y aller sur les nus. J'ai combien de glyphe ? J'ai moins 3, j'ai 8 PA. 10 PA. J'ai presque envie d'y aller sur les nus ouais. Vas-y on va faire ça. Est-ce que... Oh merde le con. J'ai complètement fail mon truc. Bon. Tranquille. Hop. Tout est sous contrôle. N'ayez pas peur. Tac. Je pense qu'on va complètement rush sur les nus. Sinon on va avoir un gros souci. Les nus a l'air d'être le plus dangereux de tous en fait. Par contre les dégâts qui me placent. En plus il me met du malus d'esquive quoi. Ça c'est vraiment vicieux. Non c'est stylé. C'est stylé. J'aime bien l'idée. Oh ça c'est le placement. J'aurais pas pu rêver mieux. J'ai lâché un sacrifice. Impact. Et là... Oh on récupère des PA. C'est marrant ça. En vrai j'ai presque rien de le Fulgur. Ah oui. Tous les jours j'ai Fulgur en fait. Double Emeraude. Alors là il y a une zone d'aveuglement pour le coup. Bastion. Ok le FK a pas l'air d'avoir trop de retraits j'ai l'impression. Bon le moins 3 qui passe sur le sacri ça c'est un peu évident. Ok. On va y aller comme ça. Petit ébène feu let's go. On va rester là. Je pense que c'est l'ennui qu'il faut que je bourre vraiment parce que sinon... Après l'avantage du rush que j'avais fait au début sur le FK c'est qu'il a été un peu contraint de lâcher tous ses CD défensifs. Donc il n'y a plus de bouclier FK, il n'y a plus de rempart, il n'y a plus de bastion. Il y a un camp potentiellement égide. Bon l'ennui il se fait soigner tranquillou. Ça va. Ah oui ça joue au coin de J.J.Rark. D'accord. Ah c'est pas mal pour le coup avec le proc et tout. Ah il y a de l'idée, il y a de l'idée. Écoutez on va y aller au taquet sur les nuits. Là il n'y a pas de doute. J'ai presque hésité à jouer Corollaire en vrai. Ça n'aurait presque pas été déconnant. Je ne peux jamais crit par contre c'est terrible ça. Est-ce que je perception. perception, bonne étoile contre le coup. Je pense que je peux encore tanker un peu. On va y aller comme ça. L'ennui n'est pas du tout taclée. Ça serait bien que le sacré puisse jouer un peu. Avec des PA éventuellement. Ok la retraite. A la limite ça m'arrange presque. Attends mais c'est quoi ces dégâts là. Ouah il y a un énorme problème avec les dégâts qu'il met par contre. En vrai je vais devoir me blinder. Mais vas-y tranquille. Un petit Shaffer crit et c'est plié. Même pas. Ah ce n'est pas évident. Aveuglement sur le Xel. Il va falloir qu'on pose les chatons et compagnie. Malheureusement le Xel il n'a pas grand chose à faire. Je vais récupérer mes CD au tour prochain. On va venir évidemment. En vrai je vais bouclier tant pour le sacré. On va venir flou. Sur tout le monde. Je pense que je vais mettre une petite Primo par là. Ma maîtrise d'armes. J'ai peur que l'enni il ait le mode relance du silence là. Bon alors ça va juste double fracas. A la limite ça m'arrange qu'ils me mettent là. Je vais pouvoir soigner un peu plus le sacré. Parce que là si je ne fais pas une opération sauvetage de ces créneurs je ne suis pas bien du tout. Oh les clacs. Ah c'est les dommages R de l'ennu. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus mal que la voie d'eau du Cédida en fait. C'est un peu l'impression que j'ai. On va voir ça. Jacques Chirard. Ah ouais en plus il annonçait son style dans son seau d'eau quoi. Au moins c'était clair. Je pense qu'il faut que je change le sacré. Quoique. En vrai un petit or là. Ça fait le job non ? Tac. Un chaton. Allez tout le monde est full PV quoi. On va chaton contre coup. Et je pense que j'ai le bon étoile en vrai. Au perception. Il s'est même pas dit que ça suffise en vrai. 9 PA là. Bon j'ai encore mutilation et compagnie mais... Le problème c'est qu'il a encore full PV la R de l'ennu. C'est quand même pas de chance ça. Ok éclair la synchro. La limite ça m'arrange. Ça me fait respirer un peu. Après j'ai pas pris beaucoup d'héros. Le problème c'est que comme j'ai pas mis la Crocobur là. Je me prends 0 Régène sur ce que je fais. Ah il est pas pesanteur les nus. Je réponds sexy. Musette. On pourrait y mettre une musette ici. Ok la pelle là ça m'arrange pas mal. En vrai je vais y aller comme ça. Tac. 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 J'ai envie de lui mettre l'ébène. Le problème c'est que si je fais ça je risque de crever. Bah vas-y on a qu'une vie. Prends mon ébène monsieur. Je vais rester là. Je prends l'émeraude. En vrai les nus tombent quand même. Les nus tombent. Allez barricades c'est parti. Gravito aveuglement c'est parti. On connaît hein. On connaît la chanson hein. Ok j'ai une ligne de vue sur les nus ici. Instabilité temporelle. Hop. J'ai presque envie de venir. Tac. C'est quoi que je vais apprécier les nus là ? J'ai presque envie de venir caler ça là en fait. Ça vaut ce que ça vaut. Est-ce qu'il a le réflexe de péter le cadran ou pas ? C'est ça la question. Il a 16 PA les nus mais pourquoi ils ont autant de PA ? C'est forcément des bugs d'affichage c'est pas possible. Ok non il y va sur mon Eka. La limite l'Eka ça va. Je peux temporiser. Si j'arrive à disperser leur focus ça m'arrange. Il faut pas que j'oublie de soigner le sacré à fond. Est-ce qu'il a encore érodé ? Non il perd l'héros là ça c'est terrible par contre. J'ai un peu obligé de lui remettre. Je pense que j'aurais bien aimé y aller au feulement mais il faut absolument que j'érode. Si j'érode pas je vais avoir un giga soucis quoi. Je pense que la perception est full rentable là. 1200 la perception. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoutez je m'en sors pas trop mal en vrai. Bon là il est un vu. Je peux soit faire un tour de clear des invoques. C'est essayer d'attirer l'enni. Ou alors juste le taper à distance. Je suis en mode dommage mêlé mais rien m'empêche de mettre des désolations à distance. Faut que je me fasse un tour de full tanking sur le sacré. J'ai presque envie de... De j'achine l'ennutroph. Ça pourrait être un plan en vrai. Axel. Je peux faire du placement aussi éventuellement. Avoir oui fini. Pour l'instant je suis pas du tout à clé. Faut que je me remette le pacte. En vrai je peux y aller comme ça. Vous savez que je le tue presque. Rectification. Vous savez que je le tue en fait. Alors ça c'est pas mal pour le coup. Je me disais bien que c'était pas mal d'avoir un sacré avec la souffrance qui grimpaient, qui grimpaient, qui grimpaient. Mais en fait je suis même pas en danger là. J'ai vraiment eu peur de me faire bourrer. Je pense que j'ai plutôt bien temporisé les gros dégâts qu'ils m'ont mis. Mais il est vraiment bluffant l'ennuaire. Ça a vraiment l'air d'être giga fort. J'ai l'impression qu'on peut encore faire bien plus fumé que ce qu'ils m'ont fait. Tu mets un Sadie à la place du Fekka en vrai. T'as une dinguerie je pense. Mais bon. Le Fekka il a quand même l'intérêt du Gravito et tout. Mais là j'ai trois classes qui ont des variantes de sort qui peuvent complètement se détacler. Donc ça aide forcément un peu. On va y aller comme ça. Hop. Bon mon sacri est fine. Là c'est le Oxel qui est le plus en danger. Je l'ai mis un peu protégé. Là il va galérer à achoper une ligne de vue. Il peut s'il veut mais il faut qu'il rush. Il s'expose. Ok le silence qui passe bien. Mais là forcément il n'y a plus les dommages R qui proc de l'ennu. Donc ça fait tout de suite beaucoup moins peur. J'ai presque envie d'y aller en double focus. Ok les maux de frayeur qui sont lâchés. Ça rigole plus là. Je pense que je vais aller au taquet sur le Fekka. Je vous envoie un colis. Tac. Je le rapproche pour qu'il soit en ligne de vue. Toujours penser aux potes. Tac. Ce qui me permet du coup. Je vais Perfusion ici je pense. Là je prends tout le monde. C'est pas mal. Tac. Le petit afflux. On va venir chercher les dégâts sur le Fekka. Bon je pense que j'ai bien fait de ne pas mettre de Crocobure sur le Sacrilleur quand même. En vue de la compo qu'ils avaient en face. Des gros dégâts à distance du retrait. Mais c'est frustrant parce que sur le tour où on n'a pas beaucoup de PA. La Crocobure donne l'impression de faire des trucs pas mal quand même. T'as juste à gérer un peu ton placement. Et le Fekka qui était le focus initial. Qui prend quand même de l'héros en l'air de rien. Ok toi j'ai tout ce qu'il y avait avec le Xen. Peut-être qu'il fait la combien là ? 4 PA. Bon bah je pense que c'est une win. J'étais pas hyper serein je vous avouerai. J'aurais pas parié dessus. Les fracasants qui continuent sur l'Oxel. Bon j'ai plein d'outils de tanking. J'ai encore la chance. J'ai encore tout ce qu'il faut en principe. Ça devrait pas être trop problématique. Là le Fekka je pense pas qu'il rejoue. Trompe-ri-feu peut-être. Non. Ok il va peut-être rejouer en fait. Ah le chaton qui peut enfin soigner quand il n'a plus besoin. Ça c'est la classique. Bah écoutez en vrai j'ai pas trop trop mal géré mon truc moi. On peut venir assaut ici. Je leur mets rien du tout c'est terrible. Hop. Et bah écoutez let's go. Tac. Non franchement je suis plutôt contre du combat. Là je donne pas le zone aveuglement. Bon c'est clean. Bon j'aurais pu le tuer mille fois le Fekka. Là je mettais un carnage. Les ébènes ça fait. C'est toujours stylé de l'accumuler. Ça a quand même une énorme value les ébènes je trouve. Bon. Ah les Fekka quel plaisir. Oula attendez pourquoi il a repris plein de PV comme ça là. Il va où il va là lui. Oula là. Non attendez on va faire plus simple. Tac. Je pense pas le tuer mais. Ah merde il a l'air de te repasser avec APM à Petriff. C'est embêtant ça. Bon. Le combat finira un jour. N'en doutez pas s'il vous plaît. Ça va le faire ça va le faire. J'ai hésité à débuff mais j'aurais pu. Mode solidarité. Bien sûr. Bon. Ce que c'est qu'il a pris tellement des roules. Ah oui il est full PV le Fekka. Il est à 309 PV max. Ça me rappelle la belle époque où mes kills je les faisais en mettant les gars 1 PV max. Avec une armoud frayeur. Ça c'était vraiment l'époque ultime de Dofus. On va prendre les zones. On va pas s'embêter. On va éroder parce que je sens qu'il a envie de faire durer. Je sais pas pourquoi. Juste un feeling. On va peut-être plus soigner le XL plutôt mais bon. Écoutez je crois que on s'en est pas trop mal tiré. Bah écoutez vraiment c'est intéressant. Je suis content d'avoir vu. C'était le premier NUR que je croisais. Je savais que c'était quelque chose d'assez fort qu'on risque de croiser pas mal. Et on passe donc à 4292 de cote. Les amis c'est la fin de ce combat. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.